Qu'est-ce que le C-On-Pay ? Le C-On-Pay est un mécanisme de consultation des actionnaires sur les rémunérations qui sont allouées aux dirigeants mandataires sociaux des sociétés. Aujourd'hui en France, la rémunération des dirigeants, à l'exception des stocks options, des actions gratuites et des retraites chapeaux, que ce soit dans sa partie fixe ou variable, est décidée exclusivement par les conseils d'administration et échappe donc à tout contrôle des actionnaires. Or, lorsqu'on regarde au-delà de nos frontières, on se rend compte que de nombreux pays ont adopté des mécanismes de C-On-Pay. Alors le Royaume-Uni est bien sûr le précurseur, mais également l'Allemagne, les Pays-Bas, les Etats-Unis, un petit peu plus loin, le Japon, l'Australie, pour ne citer qu'eux. La France ne peut pas rester à la traîne en matière de transparence et d'ailleurs, une mission d'information parlementaire a rendu un rapport à l'Assemblée nationale sur le C-On-Pay avec, à l'horizon de l'été 2013, le vote d'une loi au Parlement. D'ailleurs, on peut remarquer que la société Publicis, qui est une valeur phare du CAC 40, a volontairement adopté un mécanisme de C-On-Pay et a donc précédé la loi qui est à venir. Alors, quel C-On-Pay pour la France ? Le C-On-Pay est un mécanisme qui peut prendre des formes variées. On peut prévoir, par exemple, un vote sur la politique générale de fixation des rémunérations, c'est-à-dire sur les critères de fixation, ou bien sur les rémunérations spécifiques qui sont allouées à chacun des dirigeants. Le vote des actionnaires peut être un vote contraignant, c'est-à-dire qui s'impose au Conseil d'administration, ou simplement consultatif. Et le vote des actionnaires peut être un vote ex ante, c'est-à-dire avant la décision du Conseil d'administration, ou bien ex post, c'est-à-dire après une telle décision. Alors, la mission parlementaire a recommandé deux mesures. La première, c'est un vote triennal sur la politique de rémunération des sociétés, qui serait un vote ex ante. Et le second, c'est un vote sur la rémunération de chaque dirigeant, qui serait un vote annuel et un vote ex post, c'est-à-dire sur les rémunérations déjà allouées. Par contre, la mission est divisée sur le caractère contraignant ou non du vote des actionnaires. Et c'est donc un point fondamental que le législateur devra trancher. Alors, quels sont les effets à attendre d'un C-on-Pay en France ? Alors, il faut tout de suite préciser qu'il est très peu probable que le C-on-Pay fasse baisser les rémunérations des dirigeants des grandes sociétés. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les exemples étrangers. Par contre, le C-on-Pay aura une vertu, c'est d'améliorer la transparence et de faciliter ou de fluidifier la communication entre les actionnaires et les dirigeants. C-on-Pay. C-on-Pay.